Pour réaliser le dossier, la première c'est de prendre un rectangle comme ceci. Je veux qu'il mesure 200 de hauteur mon dossier donc là ma valeur c'est 173.30 donc là je dois taper 200.30 c'est les dimensions de la largeur de mon montant donc on voit ici que du coup j'ai un trait qui a été tracé en travers il ne reste plus qu'à prendre pousser tirer et à pousser donc là on évite aussi de se mettre par ici parce que oui des fois on pense être sur l'arête donc là j'y suis donc c'est pas de chance je vais revenir en arrière des fois on peut être à côté mais pas bien fermer ou dépasser donc c'est un peu compliqué dans ce que je vous conseille c'est de descendre la souris et d'être sûr qu'il est écrit sur l'arête avec le petit rectangle rouge carré rouge pardon là on voit que mes traits sont fins donc là je peux prendre la gomme et tout simplement supprimer mes deux traits et ma chaise est terminée donc la deuxième méthode pour arriver à ça donc j'annule à nouveau j'annule jusqu'à tant qu'il n'y ait plus le trait ici voilà l'arête ici elle est d'un seul tenant donc je vais diviser l'arête en deux parties donc pour ça je vais prendre l'outil ligne qui est ici je mets sur l'extrémité et je vais tracer un trait et pour les traits je peux tracer la longueur que je veux là aussi c'est 111 donc moi j'avais besoin de 200 je tape 200 j'appuie sur entrée on voit qu'il y a un point vert qui m'indique la fin de l'extrémité ce qui veut dire que maintenant on arrête a été coupé en deux celle ci qui fait 200 mm et l'autre qui doit faire donc 260 alors je prends l'outil ligne je vais zoomer ici je me mets sur l'extrémité et je trace en travers pour tracer mon trait ça me vide de prendre le rectangle de tout à l'heure c'est une autre méthode donc je vous montre les deux je prends pousser tirer comme tout à l'heure je pousse je descends et jusqu'ici je prends la gomme le gomme ici je zoome un peu et voilà l'exercice est terminé dans la vidéo suivante je vous montrer comment poser la cotation